Bon, une histoire qu'on suit de très près depuis hier, c'est à Drummondville, une femme de 35 ans qui est en train de comparaître pour la mort violente de son père Jean-François. Marina Bonnard est sur le point d'être accusée de meurtre au deuxième degré. Oui, c'est maintenant confirmé. Donc, on vous rappelle ce situagénaire Jean Bonnard, 76 ans, découvert sans vie à l'intérieur de sa résidence. Hier, rue Maisonneuve, sa fille de 35 ans avait été arrêtée. Si on vous montre des images de cette dernière, au moment où elle a été transportée cet avant-midi, vers 9h40, donc escortée de policiers du poste de la Sûreté du Québec jusqu'au palais de justice, ici à Drummondville, pour sa comparution. La dénonciation est sortie il y a quelques instants à peine. Meurtre au deuxième degré, c'est l'accusation portée. Les actes auraient été commis l'ouvert le 19 juillet. On est le 23, ce qui veut dire que, possiblement, le crime qui lui est reproché, le meurtre, serait survenu quelque part dans la soirée de vendredi à samedi dernier. Elle a été arrêtée sur place hier matin, rappelons-le, vers 9h30. Aisse dire qu'elle a passé toute la fin de semaine à l'intérieur de la maison avec le corps de son père, ça semble être le cas. Vous allez entendre un voisin à qui j'ai parlé à quelques instants, ici au palais de justice, qui connaissait bien l'homme, parce qu'il habitait pendant une dizaine d'années dans l'immeuble voisin de la victime, Jean Bonnard. Vous allez voir jusqu'à quel point il est atterré par les événements. Il s'occupait de sa fille. Je ne sais pas, moi, jusqu'à quel point qu'elle était handicapée, peut-être. Je suis seul là-dessus, je ne peux pas vous répondre tellement là-dessus. C'est pas facile à accepter. Pas tout le temps. Surtout, cette nuit, je pense à ça. C'est sûr que l'image reste, surtout quand on l'a bien connue. Alors, encore une fois, j'entends ça, juste une précision. Quand on dit deuxième degré, on veut donc dire non prémédité. Effectivement, qu'il n'y avait pas d'intention spécifique, c'est-à-dire que son geste n'avait pas été planifié. Est-ce qu'il y aurait un lien avec son état de santé mentale? On dit peut-être qu'elle souffre de légères déficiences. Ça, ça reste à être confirmé. On va voir peut-être qu'on va demander une évaluation psychiatrique du côté de la défense. C'est à suivre la compétition qui se déroule en ce moment. Bon, surtout plus tard, en après-midi ce soir. Merci, Jean-François. Merci, Jean-François.